Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 29 septembre 2022, 13h02, heureux du Québec, heureux de vous retrouver, ceux qui sont abonnés, merci, ceux qui ne se sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, il y a tellement de choses qui se passent dans nos vies depuis deux ans, ici à Freedom News Network, on s'en est parlé, ça va changer, les choses vont changer, la vie va changer, des changements majeurs s'en viennent et on le voit, c'est en train de débouler à une vitesse grand V. Donc, l'important c'est de, comme disent les jeunes, de prendre son gaz égal, de respirer, puis d'essayer de rester calme dans tout ce qui se passe, parce que c'est juste le début. Tous les cycles vont, se sont réunis et vont toutes changer en même temps, et ce ne sera pas une cinéqueur, autant financier, vous allez le voir, c'est l'effondrement total qui est commencé. Économique, c'est une dépression comme jamais on en aura vu, dû en partie à toutes les décisions de nos gouvernements qui ont été prises dans les dernières années, pour nous amener dans ce chaos total de misère. Au niveau climatique, peu importe la source, il y aura des changements majeurs, on le voit, mais c'est cyclique. On l'a vu en Floride, il y a une grosse tempête en ce moment, Ian, je vous en avais parlé, mais légèrement avant, mais je vous avais dit que ça va être gros, et là c'est très très gros. Mais la Floride est un coin où ils sont habitués à voir des ouragans, ils ont des saisons d'ouragans. Lui, il serait comme le quatrième plus gros de l'histoire, donc il y en a eu d'autres plus gros. Les services gouvernementaux sont extraordinaires, sont organisés, sont habitués. Ils étaient déjà préparés bien avant l'arrivée de la tempête, parce qu'on a de l'expérience, et le gouverneur Ron DeSantis, qui est vraiment à son affaire, puis qui sait comment gérer un État, on l'a vu pendant une certaine crise, il n'y a pas si longtemps, avait tout mis en place. Mais naturellement, tu as toujours des gens qui sont entêtés, qui ne veulent pas partir de leur maison. Il y a eu 2,5 millions d'évacués, je pense, ou quelque chose comme ça, mais tu en as toujours qui veulent rester. Mais tu le sais que même si tu prends toutes les mesures, puis tu appliques toute la sécurité nécessaire au pied de la lettre, tu vas toujours avoir des conséquences, puis des victimes. Mais c'est quand même toujours très difficile. Et pourquoi tu te retrouves avec des situations comme ça, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont d'argent, il y a de plus en plus de riches, donc de plus en plus de gens vont vivre comme en Floride, sur les côtes, ou pas loin des côtes. Naturellement, quand tu vis dans des environnements comme ceux-là, il faut que tu t'attendes à avoir des conséquences. C'est comme quelqu'un qui aime bien vivre sur un flanc de volcans parce que c'est sublime, c'est majestique, l'environnement est extraordinaire, bien à un moment donné, il ne faut pas que tu t'étonnes à avoir une coulée de lave dans ton salon, comprends-tu? Donc, tu peux aussi être responsable de ta condition. Il y a des endroits où tu n'as pas le choix de vivre là, peut-être, mais moi c'est sûr que si c'est un endroit dans lequel j'aimerais aller vivre, l'état de la Floride, je n'irais pas dans un endroit, si je m'en allais vivre en Floride, j'irais dans un coin de la Floride où il n'y a pas vraiment de tempête, où ce n'est pas vraiment touché. Mais c'est sûr que si tu vis sur les côtes, parce qu'on le voit là, c'est Tempobé, je pense qu'il a été touché beaucoup, Tempobé, une ville quand même assez confortable, il y a beaucoup de riches, puis si tu vis habituellement le long des côtes, des côtes, puis de la mer, ce n'est pas parce que tu es cassé comme un clou, c'est parce que tu as beaucoup d'argent. Donc, il y a cette tempête-là qui, naturellement, on en fait les choux gras dans les médias parce que c'est le rôle des médias de vendre des copies puis de faire de l'argent, donc on en rajoute, on en rajoute, mais comme je vous le disais, les organisations gouvernementales font leur travail, mais tous ces cycles-là, comme je te le dis, financiers, économiques et politiques, ça c'est un des plus surprenants qui va vous surprendre le plus, le cycle politique, on est dans un cycle où on s'en va vers le moins de liberté possible. Il y a eu des cycles il n'y a pas longtemps, comme le début du siècle et ce qui a suivi jusqu'à les années 60, c'était l'effervescence, c'était l'émancipation de liberté jusqu'à ce que mai 68 arrive et que l'élite gauchiste qui se pense supérieure à nous prenne le pouvoir et nous impose lentement toute son idéologie. Et ces gens-là, ils n'ont pas vraiment de patience et ils ne sont pas vraiment tolérants. Et ils n'aiment surtout pas se faire questionner et remettre en question, et ils n'aiment pas se faire remettre en question et leur politique. Donc, t'assistes à du totalitarisme, à de l'imposition de plus en plus dans nos pays. On a pris des décisions économiques qui maintenant coûtent très cher. À l'Europe, par exemple, le fait d'être allé aveuglément dans le solaire, dans l'éolien, d'avoir fermé les centrales nucléaires, les usines de charbon, puis de s'être lancé dans des énergies qui ne sont pas vraiment fiables. Pense à un continent comme le continent européen ou prends juste l'Allemagne qui s'est faite rattraper par ces politiques-là. Je ne sais pas si tu peux te fier et tu peux fournir en électricité 300 millions d'Allemands. L'électricité à 300 millions d'Allemands avec de l'éolien et du panneau solaire. C'était complètement farfelu, là. C'était pour plaire à une certaine... Mais c'était surtout pour avoir le pouvoir de cette société-là, puis le pouvoir sur eux. Moi, je n'ai rien contre l'éolien et le solaire, mais tu ne peux pas logiquement t'en aller aveuglément là-dedans. Penses-tu que tu peux fournir l'électricité à 350 millions d'Allemands qui ont un mode de vie moderne avec des usines partout qui sont super performantes, technologiques, qui consomment beaucoup d'énergie, des maisons climatisées, ventilées, puis en plus, c'est chargé des voitures électriques avec l'éolien, puis du solaire. C'était de la fantaisie, là. C'était un film de Walt Disney, ça, là. Donc, on a pris des décisions qui, maintenant, coûtent cher aux populations, puis on le voit avec les conflits, en plus, qui ont lieu, et toutes les sanctions qu'on a imposées sur les énergies russes, que ça vient les rattraper. Parce que tu ne peux pas te fier à ces énergies-là. Le solaire existe depuis les années 60. Si c'était vraiment efficace, on serait tous au solaire. Tout le monde veut la vertu. Mais le solaire, ça marche quand il y a du soleil, primo, c'est très encombrant, puis il faut que tu t'entreposes l'électricité que tu produis avec des millions et des millions de batteries, là. Ça n'a pas de sens. Puis l'éolien, les moulins à vent, c'est bien beau, là, mais qu'est-ce que tu fais s'il n'y a pas de vent? Donc, nos politiciens, nos élus, notre classe dirigeante, c'est en aller aveuglément dans une route assez abrupte. Et là, on en paye le prix, les conséquences, parce que c'est impossible que tu puisses sortir de ça sans être passé par l'enfer. Parce que toutes ces politiques-là qu'on a appliquées aveuglément coûtent très cher, maintenant. Tu as du monde en Europe qui se font des réserves de bois, de charbon pour se chauffer comme dans le bon vieux temps. Tu as des centaines des milliers de restaurants qui commencent à fermer leurs portes parce qu'ils n'ont plus les moyens de se payer l'énergie qui est inaccessible de toute façon parce qu'il n'y en a pas assez. Donc, je ne sais pas comment ça va tourner, tout ça, comment ça va se terminer pour nous en Occident. Mais une chose est certaine, ce n'est pas fini, je vous l'ai dit, préparez-vous, on va vivre un enfer, en sortant, avant d'arriver au repos, ça va prendre beaucoup de temps, on va avoir une grande traversée du désert, imposée, la plupart de cette traversée-là est imposée par les politiques aveugles de nos dirigeants. Puis quand je dis classe dirigeante, j'inclus l'opposition là-dedans, l'opposition dans nos parlements, va t'aveuglément toujours dans la même direction. Et là, tout le monde avec une société qui a de moins en moins de droits, de moins en moins de libertés, de plus en plus d'imposition d'un mode de vie. Bientôt, on va te forcer à avoir une voiture électrique, il n'y aura plus de voiture à essence dans nos pays à nous. Mais 75% de la population terrestre vit dans des conditions très précaires, là. C'est loin de leur préoccupation, une voiture électrique. Puis d'ailleurs, ta vie va être vraiment changée, très limitée. Si tu es capable de la charger dans le contexte actuel, tu ne pourras peut-être même pas être capable de la charger, il va falloir que tu prennes, là, tu marches. Ou tu t'achètes un cheval, peut-être. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Puis il n'y a pas assez de minéraux pour fournir assez de ressources pour avoir des batteries pour tout le monde. Tu sais que les constructeurs automobiles veulent toujours avoir un nouveau modèle, un nouveau modèle, un nouveau modèle. C'est sans fin, là. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ça ne va pas bien se terminer. Ça ne se termine jamais, jamais, jamais bien avec notre classe dirigeante. C'est ça, le problème. Puis je n'ai pas entendu parler à l'horizon de bateaux, de cargos, de yachts, de luxe électrique non plus. C'est qu'une voiture petite est à peine capable de faire 250 kilomètres. Je ne pense pas que tu puisses te promener sur les mers qui sont envahis par des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de bateaux qui polluent beaucoup pour transporter toute la consommation. nécessaires, les produits de consommation nécessaires à nos envies plus que nos besoins, les avions, cargos, passagers, je n'ai pas entendu parler d'avions électriques jusqu'à présent, ni de jets privés de notre petite élite, ni de limousines électriques. pendant que tu ne seras même pas capable d'avoir assez d'électricité chez vous pour te chauffer ou te climatiser. Penses-tu que l'élite et la classe dirigeante vont se priver de climatisation, elle? Ou de chauffage? Ou de son jet privé? Ou de son gros bateau? Ou de sa propriété à gauche puis à droite? Non. Donc, je n'ai pas entendu parler de camions, d'ailleurs, tous les transports dans la plupart de nos pays se font de transports de marchandises par camions, je n'ai pas entendu parler de camions électriques non plus, ni de camions remorques électriques, ni de taxi. Imagine que tu as un chauffeur de taxi puis tu as une voiture électrique, combien de transports tu peux faire? Je ne sais pas vers quoi, avec cet entêtement-là, je ne sais pas vers quoi on s'en va, puis d'ailleurs, ton mode de vie va changer, même si tu avais de l'électricité pour charger ta voiture. As-tu vu le prix d'électricité maintenant? Combien ça va coûter? Apparemment, en Norvège, ça coûte 100 $ pour charger une Tesla complètement et on apprenait hier qu'en Angleterre, ça coûte le même prix charger une voiture électrique que de remplir un réservoir d'essence. D'ailleurs, il y a une chose qui m'intrigue beaucoup, c'est que toutes ces voitures électriques-là ont des chargeurs différents. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas des universelles? Quand tu t'as pas dans une pompe à essence, toutes les pompes à essence ne sont pas des différents diamètres, ça rentre dans tous les trous. Ils n'ont pas pensé à ça? Puis toi qui étais, disons, de Paris puis tu voulais aller visiter ta grand-mère à Marseille, ben, bonne chance sans voiture électrique, là. Si tu pensais faire ça dans un week-end ou une journée, oublie ça, c'est fini. Donc, toute ta vie est en train de changer. On est en train de te l'imposer et la majorité de la population ne veut pas ça, mais on te l'impose. Avec l'aide des médias puis d'un petit groupuscule d'hystériques, fanatiques, on t'impose ça en faisant miroiter que c'est essentiel. Moi, je veux bien qu'on change nos modes de transport. Mais c'est parce qu'il n'y a rien de préparé, là. Moi, je veux bien changer mon mode d'énergie, mais il n'y a rien de préparé. Le chaos s'en vient plus vite que tu le penses. Préparez-vous, je vous l'ai dit, parce que les politiques de nos gouvernements sont pas mal plus à la source de nos problèmes que le climat lui-même. Pensez-y puis je vous reviens avec d'autres choses, mais préparez-vous, les changements, surtout politiques, vont vous jeter par terre. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501